Je crois que je suis arrivé en 2009 quand à l'époque Twitter venait d'arriver en France, c'était encore entièrement en anglais, donc voilà, ça date de 2009. C'était de rechercher des informations en fait, je voulais juste être au courant de l'actualité dans le monde et suivre et voir ce qui se passe ailleurs qu'en France et j'avais compris très vite que sur Twitter l'information était là en premier dans les médias traditionnels, donc c'est juste la curiosité, il n'y avait aucun but professionnel derrière cela. Ça a été un élément déterminant dans ma vie professionnelle, c'est que la première interview qu'on a faite pour le magazine d'entreprise, pour lancer Wizi, c'était notre première couverture entre guillemets, ils nous ont posé une question, quel est selon vous le petit truc qui a fait la différence ? Et la première chose que j'ai dit, c'est Twitter. Sur Twitter, j'ai rencontré tellement de gens, d'entrepreneurs passionnants, de blogueurs, on a rencontré aussi Pascal Mercier qui est la personne qui nous a aidé à lever des fonds à une époque importante. Quand je rencontre un entrepreneur ou que je rencontre un client, je regarde si la personne est sur Twitter et forcément ça me fait quelque chose. Et encore plus, quand je recrute quelqu'un, je regarde aussi. Est-ce que la personne est sur Twitter ? Est-ce qu'il est suivi ? Par qui il est suivi ? Donc c'est un indicateur, un petit indicateur pour certains, un grand pour d'autres. Mais oui, je pense qu'à un moment, ça a joué. En tout cas, si on n'avait pas été sur Twitter, on n'en serait sûrement pas là. Le compte Twitter de Wizi ne fait que parler de Wizi, des célébrités et à l'époque, des blogs qu'on avait fondés qui relayaient tous les contenus des artistes qui étaient sur la plateforme. Et moi, je poste très peu de choses de ma vie personnelle. Je n'aime pas trop partager ces détails-là. Donc je suis très lié à Wizi. C'est toutes les informations liées à l'entreprise, liées à l'entrepreneuriat, les petites avancées, l'arrivée d'un nouveau site, de la levée de fonds, etc. Je les ai annoncés en exclusivité, entre guillemets, sur mon compte, dont je me sers vraiment comme un outil pour communiquer finalement plus autour de Wizi que sur moi ou ma personne, ce qui est beaucoup moins intéressant pour les gens aussi, je pense. Déjà, il faut se poser la question, est-ce que c'est un choix ? Je ne veux pas être sur Twitter et je ne veux pas communiquer. Si c'est ça, il faut réfléchir et comprendre pourquoi la personne est dans cette démarche. Après, Twitter ou pas, il faut alimenter le débat. Après, je dirais à la personne juste d'essayer. C'est que sur Twitter, on peut en plus prendre un pseudonyme, suivre les bonnes personnes et puis voir si petit à petit on s'y fait et si on s'y intéresse. Et une fois qu'on a compris entre guillemets les codes ou qu'on est accompagné par quelqu'un pour s'aider et gagner du temps, on peut créer un profil un peu plus public et un peu officiel, il y a plein de gens qui font ça, il y a plein d'entrepreneurs qui ont deux comptes, il y a plein d'hommes politiques qui ont plusieurs comptes et qui ont commencé à cacher pour comprendre comment tout ça fonctionnait. Donc, je tiens juste d'essayer, c'est que Twitter est quand même assez addictif et je pense que les gens qui s'y mettent, il doit y avoir trois personnes sur quatre qui à la fin deviennent accros et regardent leur flux Twitter plusieurs fois par jour pour savoir qu'est-ce qui se passe comme nous dans le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !